Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les réactions acide base dans laquelle je vais faire l'étude d'une solution d'acide chlorhydrique. Une solution d'acide... une solution aqueuse d'acide chlorhydrique est obtenue en dissolvant du chlorure d'hydrogène gazeux dans de l'eau. On va donc commencer par voir quelle est l'équation associée à la fabrication de cette solution. Je vais d'abord partir de mes couples acide base. Ici je viens de vous dire c'est du chlorure d'hydrogène gazeux qui ensuite finit en solution. On a donc le couple HClCl- alors j'ai mis directement en solution ce qui avant de se dissocier donc il est donc mis en solution. Et on a donc de l'eau et donc l'eau peut intervenir dans deux couples. Le couple H3O+, H2O ou le couple H2O, HO- donc maintenant première chose il va falloir que je vérifie que je vois quel est le couple associé à l'eau que je vais utiliser. Dans le couple correspondant au chlorure d'hydrogène, ici j'ai pas le choix, c'est forcément HCl qui est mon réactif. Je dispose de chlorure d'hydrogène pour fabriquer une solution donc d'acide chlorhydrique. Ce qui veut dire que si j'ai un acide ici, cet acide ne peut réagir qu'avec la base d'un autre couple. Donc l'eau se situe sous la forme de base uniquement dans H2O ici, enfin H3O plus H2O. Je ne vais donc pas pouvoir utiliser le couple H2O, HO-. J'ai donc défini les deux couples qui vont intervenir à partir de ces deux couples. J'en déduis l'équation donc je ne fais pas tout le détail. HCl va réagir avec H2O. Ils vont tous les deux échanger un proton H+, et on va donc avoir HCl plus H2O qui va me donner H3O plus Cl-. Donc j'aboutis à l'équation de ma réaction. Connaissant l'équation de ma réaction, maintenant je vais indiquer d'autres éléments. Donc j'ai fabriqué une solution de concentration 2,010-3 mol par litre. Le volume que je vais considérer sera de 100 millilitres. Je vais donc avoir une quantité de matière ici N0 qui est égale à C fois V. Donc je vais avoir 2,010-3 fois 110-3. J'ai converti mon volume en litres, ce qui me donne ici une quantité de matière de 2,010-4 mol par litre, chloreur d'hydrogène. Donc ça c'est la concentration HCl qui est le chloreur d'hydrogène. A partir de ça, je vais faire un tableau d'avancement qui va me permettre d'étudier ma réaction. Je place mon tableau, l'équation, l'avancement à différents instants. Les instants sont placés ici. Une colonne correspondant à chaque espèce chimique. J'ai deux réactifs, deux produits. Je vois aussi qu'ici j'ai donc H2O qui est mon solvant. Donc il va falloir que j'en tienne compte. J'ai calculé une quantité de matière N0 pour HCl. Donc ma concentration ici tout à l'heure, connaissant la concentration et le volume, j'avais la quantité de matière d'HCl. L'eau donc ici est le solvant, donc je vais barrer. C'est une espèce majoritaire dont la quantité de matière en fait n'est absolument pas intéressante pendant cette réaction. Et je n'ai pas encore dissous mon chloreur d'hydrogène, donc je n'ai pas d'H3O+, et je n'ai pas d'ion Cl-. A l'instant T, j'ai commencé à dissoudre mon chloreur d'hydrogène. Il me restera donc ici, j'ai un coefficient 1. A chaque fois que je fais une réaction, je consomme une molécule de HCl. Donc quand j'aurai comment consommer X molécule, il m'en restera N0-X. Le solvant ne m'intéresse pas. Je vais former à chaque fois un ion H3O+, un ion Cl-. Donc quand je fais X fois la réaction, je vais former X, ion H3O+, et X ion Cl-. A la fin de ma réaction, je remplace juste X par XF. Et ça me donne ces réactions-là, ces expressions-là. Alors ici, la réaction est totale, ce qui veut dire que le XF sera le réactif, enfin le XF, l'avancement final, sera l'avancement maximal. Je vais maintenant exploiter mon tableau. HCl ici est le réactif limitant, étant donné que H2O est le solvant. J'ai donc N0-XF qui est égal à 0, ce qui veut dire que mon avancement final est égal à N0 et vaut donc 2,010-4 mol. La quantité de matière d'ion H3O+, qui était égale à XF, connaissant XF maintenant, j'ai donc sa valeur aussi. La même chose pour Cl-. Et donc je vais pouvoir déterminer ici la concentration en ion H3O+, qui est en fait ce qui m'intéresse dans ma solution d'acide chlorhydrique, parce que c'est pour à la fin aboutir au pH. Donc la concentration H3O+, est définie comme étant la quantité de matière sur le volume. La quantité de matière est donc de 2,010-4 sur 110-3, mon volume que j'ai exprimé en litres, et j'aboutis donc à une concentration de 2,010-3 mol par litre. A partir de ça, je vais donc pouvoir maintenant calculer le pH théorique de la solution. Je rappelle la définition du pH, moins log de concentration H3O+, sur C0. Je vais donc remplacer par mes valeurs numériques. La concentration H3O+, est ici, elle vaut 2,010-3. La concentration de référence est de 1,0, ce qui me donne ici un pH de 2,7.